Avec le dispositif que EMAT a au niveau des quartiers, qui sont ciblés dans le cadre de la réponse contre la COVID-19, nous allons travailler de manière très étroite avec les organes qui sont mis en place au niveau départemental et au niveau communal par les CDPE. Et à travers ces organes, les comités locaux qui sont mis en place seront orientés dans le cadre des activités liées à la protection et à la sauvegarde de l'enfant. Notamment l'identification des violences, des habits et des exploitations dont sont victimes les enfants dans le contexte actuel et notamment les jeunes filles au niveau des quartiers. Et par rapport à cette identification, c'est de voir travailler avec les services qui sont spécialisés dans le cadre de la prise en charge de ces types de violences. Et ce plan de riposte communautaire met au centre de la riposte le ménage. Mais au sein de ce ménage, il y a les parents et les enfants et nous pensons qu'en situation de crise, les enfants sont plus vulnérables et doivent être une cible particulièrement prise en charge. C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet, nous avons pensé mettre en avant la formation. Mais la formation sur la vulnérabilité des enfants et comment assurer leur protection au maximum pour les préserver en ces temps de crise qui constitue un moment de vulnérabilité approfondie pour ces enfants-là. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc former le personnel de EMAT, les renforcer en matière de prise en charge de ces cibles particulièrement vulnérables que sont les enfants. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.